BOOM ! Salut Youtube ! Aujourd'hui grosse vidéo, on est en live, on enchaîne la vidéo, c'est du lourd de dingue mon pote, on arrive et qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'il y a une nouvelle mise à jour CSGO, le jeu devient gratuit pour tout le monde Ceux qui l'ont déjà payé ont des statuts Prime, ceux qui l'auront en mode gratuit faudront qu'ils le payent le Prime Et ils le payeront 13€ et j'encourage tout le monde à le faire parce que sinon tous les autres vont se retrouver avec des mecs avec des jeux gratuits et tout Et donc avec plein de cheaters, le jeu a lancé aussi un Battle Royale à la sauce Fortnite, donc je viens de faire une petite game Et franchement c'est pas mal, ça va redynamiser le jeu, moi je suis vraiment content de ouf, ça va être clairement un nouveau mode de jeu en fait Et peut-être plus grand public et tout machin, petit bémol par contre c'est sur du TIC64 donc là-dessus je suis pas content Peut-être qu'il y aura des sociétés comme Faceit, comme SOA qui vont faire ces modes de jeu en TIC128 et donc là ce sera cool Il faut savoir qu'il y a une nouvelle caisse aussi avec des skins, donc pour ceux qui ne les ont pas vues, je vous les montre comme ça pour ceux qui sont intéressés par les skins Donc avec la Kaasimov qui arrive en bas à gauche, la WAP aussi qui est vraiment jolie, la WAP Néo Noir, le Jiggle aussi il est cool Bon la caisse moi je m'en tape, il faut juste retenir que le jeu devient gratuit pour vraiment tout le monde Ceux qui l'avaient déjà passent tous en Prime et ceux qui sont en train de l'acquérir là, qui peuvent le télécharger en mode gratuit Eux par contre, bah ils vont devoir se payer, voilà acheter CSGO Prime à 13,25€ Parce que sinon je pense que même s'il y a des centaines de milliers de gens qui vont le télécharger en mode gratuit Qui peuvent pas se payer le Twitch Prime ou quoi que ce soit mais qui cheat et tout et tout Bah ils vont avoir des mauvaises expériences de jeu avec ceux qui n'ont pas le Prime Donc honnêtement moi ça m'est égal là dessus Ok maintenant on va relancer le jeu et peut-être relancer une partie parce que j'en ai fait qu'une seule Franchement moi j'ai kiffé le ouf, donc regardez voilà Danger Zone et tout Quand vous faites ça, vous allez dans Danger Zone, go et ça vous lance quand même un matchmaking, c'est ultra lourd Et je retiens à remercier Dynasty pour le sub, merci à toi Et donc ouais, vraiment je suis très enthousiaste La mise à jour est vraiment lourde de ouf Il y avait un teasing depuis 2-3 jours avec le compte Valve sur Twitter Tout le monde était là en mode qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe Il y avait une bannière, ils avaient rajouté une bannière avec plein de rats et tout dessus Qui s'entretuaient donc tout le monde avait le doute en mode c'est un Battle Royale et tout A la Fortnite, à la H1Z1 et tout Il faut savoir que le recul des armes ne change pas, c'est tout le temps les mêmes armes et tout Regardez hop on va accepter, je vais vous expliquer un petit peu le mode parce que quand on arrive on choisit juste un spot C'est pas comme Fortnite ou H1 où tu peux spot un peu partout, tu dois choisir un spot Donc il y a des nouvelles cartes, certainement des nouvelles zones à apprendre et tout Les loot et tout, où est-ce que ça va popper Il faut ramasser de l'argent par terre pour s'acheter des armes Et c'est les armes de CS bien évidemment Et il y a une sorte de petite quête, on va dire ça comme ça Pour sauver les otages Donc soit on tue tout le monde, soit on sauve les otages Enfin je sais pas trop encore où on en est J'ai fait qu'une seule game Les règles c'est un peu flou Donc voilà, là on est en attente de joueurs Comme tu peux le voir il nous donne un iPad donc on est content On est en mode grosse bougna Là tu peux casser des... Non tu peux pas casser Mais voilà, là on est en grosse bougna sur GTA T'à l'heure j'étais en train de bougner un mec, je tiens à le préciser Voilà One Punch Man, le mec il est en train de charger le truc Ok, franchement c'est cool Franchement c'est ultra cool de ouf Quand tu fais comme ça, t'as ton... Tu vois T'es nul Hop, voilà Et aussi ça va, je pense que ça va entraîner pas mal de gens Ce BR en mode les moves et tout Parce que sur CS c'est un quake like Et donc on peut straffer dans les airs Pour se diriger C'est pas comme Fortnite ou H1 Enfin pour les mouvements en tout cas Regardez tu peux faire des trucs comme ça et tout dans CS Et pas comme sur les autres jeux Donc c'est important Hop, voilà la partie va se lancer On va voir ce que ça donne, moi en tout cas je suis ultra hypé par le mode de jeu Donc là vous voyez, hop, on sélectionne un peu où est-ce qu'on va taper T'à l'heure je suis tombé sur Military Donc ils m'ont niqué mon spot Une fois qu'il y a quelqu'un qui a pris ton spot, t'as pas le droit d'y aller en gros Si j'ai bien compris Donc là on est parti sur Guys Station J'y suis jamais allé On va voir et on va aller niquer des mères Let's go J'espère que vous ça vous fait plaisir en tout cas Parce que ceux qui n'avaient pas les moyens forcément de s'acheter le jeu Ou des trucs comme ça Bah maintenant il est gratuit Et ceux qui kiffent le jeu Bah ils vont juste devoir tu vois un peu économiser et tout Demander à leurs parents 10 balles, 15 balles pour se payer Le Twitch Prime Donc vous voyez on peut pas Tu vois on peut rien faire quoi Genre là je bouge Ah si je bouge un peu C'est en train de me bouger le truc Ou pas ? Là j'avance Non Bah ça me bouge pas Ok donc là voilà On fait ça Donc je pense que ça va entraîner pas mal de gens You are arming explosive Ah ouais donc là direct on arme une bombe Ah bah t'en mets pour moi Aïe y'a quelqu'un Quoi au dessus de moi Hop on arme la bombe mon pote Hop tu vois tu peux prendre de l'argent comme ça Là tu peux sauver des otages Tu vois donc là c'est cool Parce que maintenant hop on en a une partie Bien sûr tu cours moins vite avec l'otage Vous pouvez le lâcher Hop tu vois tu ramasses de l'argent Là un marteau mon pote Hop 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 Viens ici bâtard Non qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Reviens là bâtard Qu'est-ce que ? Il pue la merde ce jeu As-tu viens on relance Euh Il n'y aura pas de montage sur cette vidéo Donc J'ai fait totalement de la merde Oh mon dieu Bon les règles il va falloir encore les Il va falloir encore les farmer Parce qu'il n'y a pas de règles Il n'y a rien Donc pour l'instant Je ne sais pas ce qu'on fait avec les otages Je ne sais pas pourquoi j'ai armé la bombe Je ne sais pas En tout cas tu as bien vu On peut ramasser des thunes Et après tu ouvres le menu d'achat Comme quand tu lances le jeu normal Et tu peux t'acheter des trucs Bien évidemment dans le chat Twitch Ne m'insultez pas Parce que là je vois qu'il y a tout le monde Qui sont en train d'envoyer des MDR Donc voilà c'est ça qui est bien Je trouve que c'est un nouveau mode En mode chill Tu peux streamer Tu peux faire des vidéos Tu vois ça va changer le truc et tout Je vais pouvoir faire des vidéos YouTube Avec ce mode de jeu Qui est plus marrant Tu joues avec tes potes C'est plus dynamique Il y a plein de gens qui ne veulent pas se casser la tête Avec CS en mode evil chill Donc je pense que c'est bien Salut Chibonks Merci à toi pour le sub Ça fait grave plaisir Je tiens à préciser que pour tous les anciens joueurs Donc vous par exemple qui me regardez là Qui suivez mes vidéos depuis longtemps Bah vous avez un avantage Parce que sur tous les nouveaux joueurs Qui vont devoir venir Appréhender le recul des armes L'AIM La manière de se déplacer aussi Qui est très différente sur CS Par rapport à d'autres jeux Vous allez avoir un avantage Parce que vous allez avoir de l'avance dessus Ça veut dire que tous les mecs qui kiffent les BR Que ce soit H1 Z1 PUBG Fortnite Ou d'autres D'autres moins connus Que je ne connais pas Vous allez avoir De l'avance sur eux Parce que vous allez avoir Vous allez connaître les mécaniques du jeu Sur l'IM Sur l'esprit Si vous ramassez des MK Des trucs comme ça Donc là par exemple Tout le monde Et du père Moi le premier Sur les règles du jeu Sur comment Voilà comment remporter une partie Mais on peut sauver les otages Mais en réalité je ne sais même pas Où est-ce qu'il faut les sauver Est-ce qu'il y a une zone Je ne sais pas Je vais regarder l'iPad là Est-ce qu'il y a une zone Dans laquelle il faut les amener Est-ce que La bombe Si elle explose Ah je pense que oui Bah en fait je pense que Si j'arme la bombe Et que je dégage Et tous les gens qui sont autour Bah je les tue en fait Il y a moyen que ce soit ça Le truc de l'armement De la bombe Qu'est-ce que vous en pensez Là dans le chat Il y a moyen que ce soit ça Non ? On vient de découvrir un truc Les gars On est ensemble On vient de découvrir un truc Mais en tout cas Je suis ultra content Genre moi personnellement Je suis ultra content Et j'espère que vous voyez ça Comme une bonne chose aussi Et pas comme Putain CS c'était CS C'est dommage que ça change et tout Il fallait du changement Parce que CS 5v5 Je pense que ça cassait la tête A tout le monde Aujourd'hui Le deathmatch C'est un mode de jeu Qui casse les couilles aux gens Enfin au bout d'un moment Et encore 4 parties Il faut un mental d'acier Quand même Parce que tu dépends De tes coéquipiers Si tu lances en solo C'est la merde Puis ça prend du temps Une partie Des fois t'as pas une heure Alors que là Peut-être que Peut-être que Peut-être que Peut-être que là Tu vois les games Dureront pas une heure Et que c'est plus fun Tu vois Tu joues pas ton rank Et tout Tu joues un peu plus Des contractes Et vraiment c'est pour le fun Voilà J'espère juste Qu'ils vont arriver Avec du TX128 Dans pas longtemps C'est juste ça Le truc qui me dit Putain On a pas lancé la game Ok on va attendre Ça se voit T'es au max Avec cette match frérot Mais franchement Très honnêtement Moi Je le vois comme ça Vous dans le chat Je sais pas Tu vois Même vous dans les commentaires Sur Youtube Parce que là Je suis en train d'enregistrer J'espère que la vidéo Sera pas trop longue Parce que là La partie Je l'ai foirée Celle d'avant Je suis désolé Dites moi dans les commentaires Si Si vous êtes content De tous ces nouveaux aspects Que ça amène Des nouveaux joueurs Vous allez leur casser la bouche Concrètement Vous avez déjà les touches prime Enfin les touches prime Les comptes prime Donc Y'a pas de risque Qu'on tombe sur des cheaters Des trucs comme ça Puis même Je vois pas des gens Cheater là dessus Honnêtement Avoir des wallacks Sur des battle royale Y'a pas trop d'intérêt Ou des aimbot Qui casseront les couilles Mais y'a moyen Avec une mise à tour Comme ça On voit bien Que Valve Veut toucher du grand public Veut essayer De Tu vois Il met le jeu en gratuit Pour tout le monde Donc clairement C'est clairement Une directive De toucher plus de monde Et de dynamiser Avec la nouvelle communauté Qui émerge Sur les jeux vidéo C'est à dire des gens Qui veulent aussi Jouer pour le fun CS c'est ultra compétitif C'est clairement Le jeu numéro 1 Le meilleur jeu De tous les temps Que ce soit compétitif En mode 5v5 Le suspense Les règles Mais lancez moi Une game bordel Etc Etc Je comprends rien Au battle royale Battle royale Tu pop Bam Dans une carte Bah je tiens Voilà je vais en parler aussi Dans la vidéo Tu pop dans une carte Et le dernier survivant Gagne La partie Entre guillemets Donc le but D'un 5v5 C'est le premier à 16 Il remporte la partie Donc t'as un side d'attaque Un side de défense Le but D'un wingman C'est d'aller en Je sais pas combien 2v2 Bam bam Le premier à tant de Je sais plus Je sais quoi 9, 10 Rounds Il a gagné Là le battle royale Le premier Le dernier survivant Il a gagné Donc soit tu fais ta petite pute Tu te caches dans tous les sens Et On t'appellera Vincent Servoni Soit tu décales tout le monde Bam 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 Tu tires sur tout le monde En tout cas moi je trouve ça hyper fun Parce que peut être qu'il va y avoir Des gros youtubeurs Fortnite Ou des trucs comme ça Qui vont ramener des gens sur CS Parce qu'ils vont vouloir tester le mode En mode bonne ambiance Et tout Donc ça va ramener du public Ça va ramener de la visibilité Ça va ramener du sponsoring Ça va ramener tout ça Et donc Il y a vraiment tout ce côté bénéfique Qu'il faut Il faut essayer de voir Il y a bien sûr le côté négatif C'est à dire Bah il y a plus de gens Qui vont arriver Donc certainement plus de tricheurs Donc peut être aussi avec le temps Des meilleurs anti-sheet Donc ça après hop On va les balayer Merci au revoir Mais au final Les gros puristes Bah il faut comprendre que Ton jeu C'est le meilleur Si Si c'est le plus vu quoi Peut être pas pour Fortnite Mais en tout cas Moi je kiffe En tout cas je suis vraiment très content Donc là tu ouvres l'iPad Comme ça Les monarquies frérot Laisse moi tranquille Non moi je vais aller là Aïe 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 Voilà Donc là tu ouvres l'iPad T'as la carte Qu'est ce qu'on peut faire Avec la carte Je ne sais pas Bon allez C'est quoi Je vais vous dire Les bons mères Voilà Même au warm up On les baisse Donc là tu vois Tu peux ramasser leur Glock Tu peux ramasser son iPad Je ne sais pas pourquoi Après la carte Je ne la comprends absolument pas Je tiens à le préciser Des trucs d'abeilles là On dirait des ruches Je vois un délire Hop Moi je vais aller à Military Parce que tout à l'heure Tout à l'heure Je connaissais un peu Enfin je connais Je suis déjà allé Donc voilà En tout cas voilà Je pense que c'est cool Honnêtement je pense que c'est cool Le jeu devient gratuit Donc c'est cool Le bail de Prime et tout Comme ils ont mis en mode Tout le monde là gratuitement Et celui qui est en Prime Bah il joue avec les Prime Ceux qui n'ont pas de Prime Ils jouent Ils se tapent entre eux C'est à dire S'il y a des cheaters Tant pis Ceux qui l'auront eu gratuitement Bah ceux qui en ont marre des cheaters Bah ils devront payer 13€ Honnêtement Quand tu payes un Call of Duty Un FIFA Un PES Un Tekken Un Final Fantasy Tu vois tous ces jeux vidéo Qui coûtent 50, 60, 70 balles 13€ au final c'est pas grand chose Et quand tu achètes des skins sur Fortnite 10 balles, 10 balles, 5 balles Ou des trucs comme ça Tu peux te permettre de payer 12, 13 balles en Prime Je pense En tout cas si tu kiffes le jeu C'est cool Faut voir aussi les FPS Est-ce que les FPS Ça tient la route ou pas Dans ce BR là Parce que les cartes sont beaucoup plus grandes Donc là hop On ramasse une petite Molotov J'ai l'impression d'avoir 150, 200 FPS Donc ouais Il y a moyen que les FPS Aient pris un petit coup Hop Tu vois là on a un petit couteau Là on a ramassé de l'argent Donc ouais Quand vous avez de l'argent Après vous ouvrez votre truc Et tu vois tu peux acheter Voilà le but c'est d'avoir un peu de thune Et après t'es bien Donc là qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça mon pote On sait pas ce que c'est mon pote Ça qu'est-ce que c'est aussi Ok Ah Là tu le casses Et il y a le mollo derrière Oh ouais tu vois Donc double mollo Là il y a du cash Donc là on a 700 balles On a 750 Donne-moi ça bâtard Tu vois Donc là certainement Qu'il faut des petits moves Pour passer là-bas Donne-moi le cash poto On a 900 dollars Est-ce qu'on peut s'acheter un pistol Allez un pistol Voilà là on a acheté Oui j'ai acheté un pistol mon pote J'ai acheté une seringue Mais je suis encore un handicapé C'est incroyable Ok ok Ah Ok la vidéo s'arrête ici J'en ai marre Merci beaucoup J'espère que vous avez kiffé Et moi je vais m'entraîner au BR Parce que là c'est pas possible Inshallah le top 1 A la prochaine vidéo A la prochaine vidéo